Hello, hello, c'est Albena de Mar de la Ménopause. Comment vas-tu aujourd'hui en fin août ? Moi, je suis encore dans le sud de la France, dans la Drôme Provençale, dans un très petit village très mignon, très charmant qui s'appelle Buys-les-Baronis. Et dans un hôtel qui est tout à fait charmant, comme tu peux voir autour de moi, c'est le jardin. Et à côté, il y a une petite piscine où je vais faire une plongée, une dernière avant d'aller à Paris demain pour reprendre la vie normale hors vacances. Je te fais cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais ton profil hormonal ? Est-ce que tu sais où tu en es avec tes hormones principales que tu dois absolument connaître ? Les estrogènes, la progestérone, l'insuline, les hormones thyroïdiennes, le cortisol. Est-ce que tu sais où est-ce que tu en es avec tes hormones ? Pourquoi je te pose cette question ? Tu vas me dire Albena, j'ai rien à faire des hormones. Oui, sauf que si tu as beaucoup, beaucoup de symptômes à la ménopause, si tu as du mal à la vivre, c'est pour cela que je fais toutes ces vidéos. Si tout va bien pour toi, écoute, franchement, ne regarde pas cette chaîne, ça ne sert à rien. Mais si ce n'est pas le cas, si vraiment tu as beaucoup, beaucoup de symptômes, tu sais, il y a plus de 40 à la ménopause, je ne vais pas te faire la liste à la prévère. Mais si c'est le cas, franchement, tu as tout l'intérêt de bien connaître ton corps, de bien connaître ta physiologie, de connaître les hormones. Pas toutes, et c'est pas la peine, il y en a beaucoup, beaucoup, tu sais, il y a des dizaines. Mais au moins, celles qui te concernent. Parce que comprendre, ça veut dire que tu es responsable. Ça veut dire que tu peux prendre contrôle de ta vie, tu peux prendre contrôle de ton corps et puis de ta santé, tout simplement. D'autant plus que ce qui est intéressant avec les hormones, c'est qu'on peut les influencer. Je t'ai déjà parlé dans une récente vidéo des 5 hormones à connaître à la ménopause. Et je te dis qu'il y avait 4 leviers. Je te les répète, je te les rappelle très rapidement. Alors, le premier levier avec lequel tu peux influencer tes hormones, c'est l'activité physique. Et ça, tu peux le constater très facilement. Quand tu es dans la nature, quand tu marches, quand tu cours, quand tu nages, dans la mer, dans l'eau, là, c'est vraiment le truc le plus formidable. Les hormones du bonheur augmentent énormément. La dopamine, la sérotonine, voilà, et tu te sens super bien. Si on teste les hormones avant et après, il y a une différence phénoménale. Donc, l'activité physique influence les hormones. La relaxation, si tu es stressé, énervé, donc ton cortisol, il fait vraiment un saut important. On le teste avant. Tu fais une méditation. Tu te relaxes. Tu es dans un lieu comme moi. Je suis ici dans ce petit jardin absolument fabuleux. Et on teste ton cortisol, chute libre. Donc, tu peux l'influencer. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est le sommeil. Là, notre mesure, c'est la mélatonine et puis il y a plein d'autres hormones, bien sûr. Enfin, avec tout ce que tu manges, tu peux influencer tes hormones. Tu sais, ton corps, c'est ton temple. J'aime bien répéter ça parce que c'est vrai. Et c'est toi qui contrôles tout ce qui rentre dans ta bouche et tout ce qui va aller dans tout ce système digestif, ton microbiote, tout dedans. Donc, aie conscience de tout ce que tu manges et tu peux le contrôler. Enfin, c'est toi qui mets les choses que tu manges dans ta bouche. Tu vois ? Donc, ces quatre choses, activité physique, relaxation, sommeil et alimentation, tu peux être le maître. Maintenant, comment connaître mon profil hormonal ? Eh bien, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Tu peux faire des bilans sanguins. Maintenant, je sais, docteur Lee ne recommande pas le test sanguin puisqu'il est faussé. Pour plein de raisons, je t'en parlerai prochainement. Ou je vais te parler d'équilibre et de déséquilibre hormonal. Tu peux faire des tests de ta salive. Et ça, docteur Lee le recommande. C'est beaucoup, beaucoup plus fiable. Et là, tu pourras avoir une indication. Mais sache que beaucoup, beaucoup de médecins américains, notamment, font tout simplement des questionnaires où ils ne font pas des tests salive, sang, etc. Dans lesquels tu vas dire, dans lesquels tu vas cocher. Tu vas dire, voilà, mon comportement dans telle et telle situation est comme ci. Mon apparence physique est comme cela. Et en fonction de tes réponses, les médecins pourront te dire où est-ce que tu es avec tes hormones. C'est ce que je te propose aussi à faire avec moi prochainement. Donc, et pour t'expliquer toutes ces démarches, je te propose une vidéoconférence beaucoup plus en détail et beaucoup plus longue que ce que je peux faire avec cette vidéo sur YouTube. C'est mercredi prochain, donc le 28 août. Là, nous sommes lundi. Donc, mercredi 28 août à 20h, l'heure de Paris, puisque j'habite dans la région parisienne où je rentre demain soir. Et là, je vais t'expliquer pendant cette vidéoconférence, qu'est-ce que tu dois faire pour booster ton métabolisme. Ça, c'est mon sujet favori, tu sais. Si tu as pris du poids, qui est le cas de beaucoup, beaucoup de femmes. Tu sais, la prise de poids fait partie de top 5 des symptômes à la ménopause avec les bouffées de chaleur, l'irritabilité, la sécheresse et l'insomnie. Voilà. Donc, je te mets le lien au-dessous, au-dessus de cette vidéo. Ça dépend où est-ce que tu le vois. Est-ce que tu le vois sur YouTube ou est-ce que tu le vois sur Facebook où je vais mettre cette vidéo également. Inscris-toi pour cette vidéoconférence, mercredi 28 août à 20h. Je vais te parler des hormones, beaucoup plus en détail, ce que tu dois connaître, comment tu peux bâtir ton profil hormonal. Je vais te parler également de trois techniques ancestrales qui te permettent de booster ton métabolisme. Ce n'est pas la peine d'inventer la rue chaque fois. Tu sais, il y a des choses qui existent depuis des millénaires. Donc, je vais t'en faire part. Je vais te parler de l'alimentation et beaucoup, beaucoup d'autres choses liées, bien sûr, à la ménopause. Tu sais, c'est mon sujet et c'est le sujet de cette chaîne. Je t'embrasse fort, donc, depuis les Baronies qui se trouvent dans la Drôme Provençale. Je passe une dernière journée ici avant de remonter vers le nord et vers Paris. Je t'embrasse fort. Si tu as bien aimé cette vidéo, tu peux toujours mettre un pouce. Tu sais, ça me fait énorme plaisir de ce que vous réagissez à toutes ces vidéos que je publie régulièrement sur cette chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, bien écoute, abonne-toi et surtout, clique à côté de… Tu sais, là où quand tu t'abonnes, il y a une petite cloche comme ça, tu reçois des alertes. Quand je mets des nouvelles vidéos, tu peux bien sûr toujours partager et t'inscrire aussi à cette vidéoconférence. Je ne fais pas beaucoup parce que ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup d'effort. Et j'ai plein, plein d'autres choses que je prépare. Donc, c'est une dernière conférence que je vais faire avant de faire une je ne sais pas quand. Voilà, je t'embrasse fort et je te dis à très vite pour une autre vidéo. Ciao, ciao !